Présentation d'un programme interactif en flash de 2013. Deux poteaux, verticaux, un bleu, un rouge, deux câbles tendus, un bleu, un rouge, représentés par les segments AD et BC. On peut modifier la distance entre les poteaux en appuyant sur les touches du clavier indiquées. Il semble que la hauteur du point d'intersection des deux câbles, du point I, reste constante. C'est cette curiosité que l'on va démontrer. Page suivante On demande de cliquer sur les boutons pour que AC soit 10. Alors, la hauteur du poteau bleu, 10, et la hauteur du poteau rouge, 20. Bon, on peut imaginer que l'unité est le maître. Alors, ce n'est pas 20, c'est 15. On va faire 15. Page suivante On considère le triangle rouge Deux parallèles IH et DB Invitation à utiliser le théorème de Thalès HI sur BD HI sur BD C'est AH sur AB On écrit AB Ce qui permet de passer à la page suivante Où on fait le même travail pour ce rectangle bleu HI sur AC C'est BH BH sur BA Alors, j'écris BA pour respecter l'ordre Mais les longueurs AB et BA, c'est la même chose Page suivante On reprend les résultats précédents En ajoutant membre à membre On arrive à cette relation HI sur BD Plus HI sur AC C'est 1 Application numérique Pour 15 et 10 On obtient bien HI égale 6 Calculé Donc la hauteur C'est bien 6 Comme prévu Précision Les hauteurs des poteaux sont appelées H1 et H2 D'après ce qui précède On a la relation générale 1 sur H C'est 1 sur H1 Plus 1 sur H2 Autrement dit H La hauteur du point I C'est H1 H2 Sur H1 plus H2 Application numérique On retrouve le 6 évidemment Page suivante Une autre approche On peut considérer Le point rouge actuel Se déplaçant comme sur un téléphérique De A vers D D'une façon plus mathématique On dira que ce point rouge Est sur la droite à D Dont la représentation Qui est la représentation graphique D'une fonction linéaire De pente 3 quarts Ici c'est 15 Alors c'est 15 sur 23 quarts Alors on peut déplacer Alors on peut déplacer ce point rouge Avec les flèches du clavier Indiquées Et on voit les hauteurs du point I correspondante Page suivante Même traitement Pour un autre téléphérique Qui va de B à en C Dont la représentation graphique B c'est la représentation graphique De cette fonction affine Qui envoie X Sur moins un demi de X plus 10 On peut le trouver facilement Pourquoi moins un demi ? Bon c'est bien une fonction décroissante Et la pente C'est ici 10 sur 20 C'est à dire un demi Moins un demi plus précisément Pour X égale 0 Le Y c'est 10 L'ordonnée à l'origine c'est 10 Le B de AX plus B c'est 10 On peut donc déplacer encore Le point bleu sur ce téléphérique Page suivante On rassemble ce qu'on vient de voir Et on peut constater Que le téléphérique se croise Quand X égale 8 Et que leur altitude est alors égale à 6 Alors c'est une résolution graphique Nécessairement approximative On va montrer qu'elle est exacte Par le calcul Le coefficient directeur A Le coefficient directeur A Est calculé Avec une longueur entre poteaux de L ici Même chose pour le bleu On rassemble Et on montre que Le point d'intersection des droites bleues et rouges Et bien à l'altitude Y égale 6 annoncée Alors c'est une approche graphique Mais ce n'est pas une démonstration Démonstration que l'on voit ici Les coordonnées du point d'intersection des deux droites considérées Constitue la solution du système qui est formée par les équations de ces droites Une résolution par substitution donne immédiatement Le X et le Y égale 6 annoncées Ce qui démontre que les câbles se couple au point I d'altitude 6 Passes suivantes Une généralisation Pour des Hauteurs de poteaux quelconques H1 et H2 La hauteur reste constante La hauteur du point I H reste constante Égale à H1 et H2 sur H1 plus H2 Ne dépend pas de la distance entre les poteaux On retrouve le programme interactif en flash En cliquant sur le lien qui est sous la vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada